... Comme tous les textes réglementaires, ceux de l'aviation civile ne s'abandonnent pas sans avoir au préalable consulté les instances, organisations et autorités compétentes. Le règlement de la circulation aérienne répond, autant que faire se peut, à une normalisation des pratiques éprouvées et des techniques fiables. Il doit pouvoir s'adapter aux évolutions possibles, sinon probables, du monde de l'aéronautique. Ces consultations et précautions indispensables rendent compte du temps important qui s'écoule entre la décision initiale de refonte d'un règlement et la publication des nouveaux textes. Commencés en 1985, les travaux du groupe de refonte du règlement de la circulation aérienne sont terminés. Les textes RCA1 et RCA2 sont finalisés. Le groupe de rédaction RCA3 a achevé sa tâche au début de l'année 1991. La mise en application du nouveau règlement de la circulation aérienne est fixée au jeudi 2 avril 1992. Désormais, il conviendra de dire RCA et non plus RAC pour éviter toute confusion avec la partie RAC de l'AIP. Comme on va le voir, il s'agit dans certains domaines de véritables bouleversements et non de simples changements pour les contrôleurs et les usagers de l'espace aérien français. Par la suite, les termes d'organisme, de fonction et de service seront souvent utilisés. Voici un bref rappel de leur sens et définition. Un organisme de la circulation aérienne est une entité administrative qui est chargée de rendre un ou plusieurs services de la circulation aérienne. Cinq fonctions ont été recensées pour rendre les trois services de la circulation aérienne. Les trois premières fonctions, prévenir les abordages, prévenir les collisions, accélérer et ordonner le trafic correspondent au service de contrôle de la circulation aérienne. La quatrième fonction, fournir des renseignements et des avis, correspond au service d'information de vol. La cinquième fonction, alerter et aider les organismes chargés de la recherche et du sauvetage, sont liés au service d'alerte. Il est important d'analyser le choix du verbe retenu dans la première fonction. Dans le cadre du service du contrôle de la circulation aérienne, la première fonction contient l'expression prévenir les abordages entre aéronefs. Aujourd'hui, à de rares exceptions près, cette fonction peut se traduire par séparer des aéronefs. Demain, elle prendra son sens le plus large, c'est-à-dire empêcher les abordages en prenant toutes les mesures utiles par l'emploi de moyens réglementaires. Dans un espace aérien, la compatibilité entre un IFR et un VFR, ou entre deux VFR, repose sur les règles suivantes. Premièrement, le VFR doit évoluer en condition VMC. Deuxièmement, les pilotes doivent appliquer la règle voir et éviter en respectant les règles de l'air. Mais quel rôle joue l'organisme au sol dans cette compatibilité ? Aucun, car en VMC, les aéronefs en VFR peuvent évoluer librement dans un espace aérien contrôlé, sans établir de communication bilatérale avec l'organisme du contrôle chargé de la gestion de cet espace. Il faut rappeler que la règle voir et éviter ne fait intervenir aucun organisme au sol et son application relève de la seule responsabilité des pilotes. Ce concept date des années 50, époque où les jets n'étaient encore que des prototypes, comme la Caravelle, le Boeing 707, et où les turbopropulseurs, le Fokker 27, le Viscount, commençaient à remplacer les avions conventionnels, comme le DC-3, le DC-4 ou le Luki de Constellation. Les performances des aéronefs conventionnels ont servi de référence à l'actuel règlement qui a été signé en 1957. Voici cependant un exemple qui démontre les limites de la règle voir et éviter du concept actuel. L'espace est une région de contrôle terminal où règnent des conditions VMC. Un aéronef commercial en IFR type Airbus A300 est autorisé à l'approche et va s'établir sur les axes de l'ILS. Il doit passer le moyen radioélectrique en descente à 2000 pieds à MSL. Un aéronef privé en VFR type Cessna 172 se dirige vers le même moyen radioélectrique à une altitude de 2000 pieds à MSL. Il ne s'est pas fait connaître de l'organisme du contrôle car les conditions sont VMC et le contact radio n'est pas obligatoire. Les deux pilotes doivent premièrement assurer leur sécurité par l'application de la règle voir. Deuxièmement, s'éviter en respectant la règle de priorité, c'est-à-dire priorité à l'aéronef vue à droite. En conséquence, l'avion commercial doit s'écarter de la trajectoire de la procédure d'approche aux instruments pour laisser la priorité à l'avion de tourisme. Un autre cas peut se présenter dans un espace aérien en condition VMC, par exemple en contrôle régional ou sur un aérodrome contrôlé en dehors de la circulation d'aérodromes. Le contrôleur dit au pilote du seul aéronef qu'il a en contact pas de trafic connu et pourtant l'activité est loin d'être négligeable. Pour faire face à ces difficultés constatées, le règlement a déjà dû être adapté. Le seul respect des conditions VMC ne permet plus de garantir un niveau de sécurité suffisant dès lors que la densité ou la complexité du trafic devient importante dans un espace aérien donné. Cette constatation a déjà conduit dans le cadre réglementaire actuel à apporter un certain nombre de modifications pour connaître ou exclure les vols VFR. Pour connaître les vols VFR, même en condition VMC, on a créé les zones de circulation d'aérodromes ATZ, les secteurs d'information de trafic, les sites et rendu obligatoire le contact radio dans la circulation d'aérodromes d'un aérodrome contrôlé. Pour exclure les VFR, on a mis en place des zones réglementées, par exemple la zone R-120 en région parisienne. Dans ces diverses tentatives pour améliorer la compatibilité et la sécurité, on voit poindre le nouveau concept qui a servi de base à la refonte du règlement et des normes OACI. Il peut être présenté sous la forme suivante. À partir d'une certaine densité de trafic dans un volume défini, il va être nécessaire d'aider les pilotes à voir, c'est-à-dire leur indiquer où voir. Dès l'instant où un organisme au sol informe les pilotes où voir, il peut se présenter deux situations distinctes pour lesquelles deux aéronefs en conflit potentiel sont informés de leur présence respective. Premier cas, un, c'est où voir, deux, mais doit assurer une vigilance réglementaire vers l'extérieur, car un autre aéronef comme trois peut évoluer dans l'espace sans avoir été contraint de se faire connaître et peut être plus dangereux que deux pour sa propre sécurité. Deuxième cas, un peut concentrer plus particulièrement son attention sur la recherche de deux dans la direction indiquée, règle voir, et sur la résolution du conflit avec deux, règle éviter, car l'espace est soumis à l'obligation de l'annonce des intentions de vol pour tous les aéronefs avant pénétration dans l'espace et donc, un, est certain qu'il n'y a que deux à proximité de lui. Dans le premier cas, l'organisme au sol ne connaît pas tous les aéronefs. Il ne peut donner que des renseignements sur les vols connus. La règle, voire éviter, reste à la charge complète des pilotes du fait de la présence possible d'un aéronef inconnu. C'est le service d'information de vol. Dans le second cas, l'organisme de contrôle connaît tous les aéronefs qui évoluent dans son espace. Le contrôleur peut donc garantir qu'il s'agit du seul conflit. Il va aider à voir en donnant une information de trafic. Il va donc dire où voir les pilotes appliquant la règle voir et éviter. L'action du contrôleur s'inscrit donc dans la fonction primordiale du service du contrôle, c'est-à-dire prévenir les abordages. C'est le service du contrôle. Les deux situations précédentes conduisent tout naturellement à entrevoir l'analyse logique qui a prévalu dans la refonte du nouveau règlement. Ce concept est lié à la qualité du service à rendre en fonction des caractéristiques du trafic. On analyse donc le trafic, sa densité, les créneaux horaires significatifs et sa complexité. On décide alors quels sont les services les mieux adaptés, contrôle, information de vol ou alertes et on met en place les moyens nécessaires, les espaces, les équipements et les personnels. Si à un moment donné, il n'y a plus de trafic, il n'y a donc plus de services à rendre, il n'y a donc plus de moyens. On a fait allusion précédemment à des structures qui permettent de connaître les vols VFR même en condition VMC. La mise en œuvre des secteurs d'information de trafic est exemplaire à ce sujet vis-à-vis du nouveau concept. Dans les TMA associés aux grandes approches et au-dessus du niveau 120, l'analyse de trafic IFR-VFR a rendu nécessaire la mise en place d'un service d'information de trafic au profit des vols IFR et VFR motopropulsés. Le moyen adapté a été de rendre le contact radio obligatoire pour les VFR motopropulsés. Un contre-exemple est la création des zones de circulation d'aérodromes, les ATZ. L'analyse de trafic a conduit à vouloir connaître tous les vols et on a donc décidé de rendre la radio obligatoire. Le problème, c'est que le service n'est pas juridiquement défini. Il existe donc un service de qualité mais n'ayant aucune référence juridique. La fonction essentielle du service de contrôle de la circulation aérienne est de prévenir les abordages entre les aéronefs. La mission du contrôle est donc remplie dorénavant selon deux méthodes. D'une part, la fourniture d'espacements normalisés, lesquels sont indépendantes du type de vol IFR ou VFR. Si l'on prend l'exemple de la séparation verticale à 1000 pieds, elle sera appliquée entre deux IFR entre un IFR et un VFR, voire entre deux VFR. D'autre part, la fourniture d'informations de trafic, comme on a pu le constater dans l'application de la notion ou voir. L'utilisation des deux méthodes appliquées sur deux types de vols va déterminer les différentes classes d'espace. La classe d'espace définit les types de populations admis à fréquenter l'espace. La classe d'espace va traduire la nature du service de contrôle rendu. Cette réorganisation en classe d'espace OACI est applicable au plan mondial dans la majorité des pays. Certains espaces ne changent pas de statut par rapport à la situation actuelle. En espace de classe A, seuls les vols IFR sont admis et sont séparés. C'est l'UTA d'aujourd'hui. En espace aérien contrôlé de classe E, les vols IFR et VFR sont admis dans ce volume, mais seuls les vols IFR bénéficient de séparation. Ceci correspond à l'espace aérien contrôlé d'aujourd'hui. En espace aérien non contrôlé de classe F et de classe G, cela correspond au service consultatif et au service de la FIRE. Dans ces espaces, IFR et VFR sont admis, mais ne bénéficient pas du service de contrôle. Les changements importants sont intervenus dans les espaces aériens contrôlés de classe B, C et D, puisqu'on va combiner des espacements normalisés et des informations de trafic en fonction des trois types de conflit IFR-IFR, IFR-VFR et VFR-VFR. Pour rendre le service de contrôle dans ces espaces de classe B, C et D, le contact radio est obligatoire pour les aéronefs VFR. On peut remarquer que le service rendu dans un espace de classe D est très proche de celui rendu dans une CTR-ATZ d'aujourd'hui et également dans un site étendu au VFR non-motopropulsé. Pour le cas particulier du VFR spécial, il faut souligner qu'il se déroule dans une zone de contrôle, CTR, et que les classes associées sont donc les classes B, C, D et E. Un vol VFR spécial est un vol contrôlé. Il faut noter que la règle permettant d'accorder le VFR spécial dépend des conditions météorologiques locales, c'est-à-dire celles qui sont mesurées sur un aérodrome. Il y a deux façons de rendre le service de contrôle pour le VFR spécial. Dans un espace de classe B, on séparait déjà tous les types de vols, on continue donc à le faire avec le VFR spécial. Dans les espaces de classe C, D et E, on sépare les IFR de tout vol VFR spécial et on fournit des informations de trafic entre les vols VFR spéciaux. Dans ce cas, le service rendu au VFR spécial est équivalent au service rendu au VFR dans un espace de classe C. Il est important de remarquer ici que la notion de séparation entre les vols IFR et VFR spéciaux est explicité dans le nouveau règlement alors que jusqu'à présent il existait une certaine ségrégation entre les trajectoires IFR et VFR spécial. Étant donné qu'une clairance est une autorisation accordée à un aéronef pour manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme de la circulation aérienne dans le but de lui rendre le service de contrôle, tout vol dont les évolutions sont soumises à une clairance est un vol contrôlé. Il faut remarquer que le terme clairance a été francisé et remplace les autres expressions instruction, autorisation ou le clairance en langue anglaise. Le service de contrôle correspond à la fourniture d'espacements normalisés ou d'informations de trafic. Sont donc contrôlés les vols IFR en espace aérien contrôlés de classe A, B, C, D et E, les vols VFR en espace aérien contrôlé de classe B, C, D, les vols VFR spéciaux en espace aérien contrôlé de classe B, C, D et E, ainsi que les vols IFR et VFR dans la circulation d'un aérodrome contrôlé. La création d'un espace aérien contrôlé est subordonnée à la publication de deux textes. Un arrêté espace signé par le délégué à l'espace aérien, il décrit le volume, donne les limites verticales et horizontales et détermine la classe de l'espace. Cet arrêté conduit à l'existence juridique de l'espace aérien. Un arrêté de service signé par la direction de la navigation aérienne au nom du ministre chargé de l'aviation civile qui définit les services à rendre, le ou les organismes habilités à rendre ces services et qui conduit à mettre en place les moyens adaptés pour rendre ces services. Si des services sont rendus au bénéfice de la circulation aérienne militaire, cet arrêté service est également signé par les autorités de la défense. Les espaces aériens contrôlés, gérés par un organisme militaire et dans lesquels cohabite une activité CAM et CAG, sont désignés espaces aériens contrôlés spécialisés. Ces espaces spécialisés sont les régions de contrôle spécialisé SCTA, les régions terminales de contrôle spécialisé STMA, les zones de contrôle spécialisé SCTR. La lettre S précédant la caractéristique de l'espace aérien contrôlé précise que l'organisme est militaire et qu'il existe une activité CAM. La classe de l'espace traduit la nature des services rendus à la CAG. Actuellement, dans les zones réglementées, seuls sont rendus les services d'information de vol et d'alerte au bénéfice de la CAG. L'application du nouveau RCA permettra en plus de rendre le service de contrôle. A terme, s'il subsiste une zone réglementée, l'usager saura que l'activité qui s'y déroule est incompatible avec les services de contrôle d'information de vol et d'alerte de la circulation aérienne et donc que le danger est réel. A propos des espaces et des classes, il a été admis quelques principes réglementaires. Un même espace peut être divisé en plusieurs volumes de classes différentes. Le service du contrôle et l'espace aérien contrôlé associé n'existent que pendant les horaires publiés. La classe d'espace ne peut pas être modifiée pendant les horaires publiés. C'est-à-dire que, par exemple, on ne pourra pas avoir un espace de classe C de 6 heures à 8 heures, puis un espace de classe D de 8 heures à 10 heures et ainsi de suite. Les horaires de l'organisme local ne sont pas nécessairement les horaires de référence car l'arrêté service peut prévoir plusieurs organismes pour rendre les services, chacun ayant un horaire différent. Ces remarques permettent d'expliquer l'utilisation d'un aérodrome en dehors des horaires publiés. Généralement, l'ouverture ou l'extension ne se fait qu'au bénéfice d'un seul aéronef. Dans ces conditions-là, seuls les services d'information et d'alerte sont adaptés. Le moyen qui répond à ces deux services s'appelle l'organisme AFIS. Par contre, sur un aérodrome où une activité importante va se dérouler et où la demande d'extension concerne plusieurs aéronefs avec des arrivées simultanées, il est nécessaire de rendre le service de contrôle. donc, il faut un horaire publié, ce qui sera obtenu par la publication d'un notable. Des changements sont intervenus en altimétrie à propos de la surface ES, de l'altitude de transition et du niveau minimal. La surface ES joue deux rôles essentiels. Elle sert de référence dans la définition du niveau en croisière et elle modifie les valeurs des conditions VMC. La surface ES est définie par le plus haut des deux niveaux, 3000 pieds AMSL ou 1000 pieds AGL. Pour un vol en croisière au-dessus de la surface ES, il doit respecter la règle de la semi-circulaire sauf publication ou clairance contraire. En dessous de la surface ES, le pilote pourra choisir librement son altitude. La surface ES détermine un changement pour les valeurs des conditions VMC en espace aérien non contrôlé. S'il n'y a pas de procédure aux instruments utilisables en dessous de la surface ES dans un espace aérien non contrôlé, le pilote IFR doit maintenir VMC et se conformer aux règles VFR pour intégrer la circulation d'aérodromes. Il faut noter qu'en espace aérien contrôlé de classe B, étant donné que les vols VFR sont séparés de tous les autres vols avec des espacements normalisés, la seule contrainte est de rester hors des nuages, la visibilité reste fixée à 8 km. La fonction de prévention des abordages dans le service du contrôle de la circulation aérienne ne peut être remplie que si tous les aéronefs IFR et VFR indiquent leur niveau par rapport au même calage. C'est pourquoi le concept d'altitude de transition et de niveau de transition est opposable aux IFR sur l'ensemble de leur route et au VFR. Le même calage altimétrique est indispensable car les informations de trafic se font en position relative. Ainsi, lorsqu'une altitude de transition est publiée, les aéronefs VFR et IFR doivent être en altitude en dessous de l'altitude de transition et en niveau au-dessus du niveau de transition. Une étude est en cours pour tenter d'uniformiser cette altitude de transition sur une grande partie du territoire métropolitain. En dehors des zones montagneuses, il est prévu une valeur de 5000 pieds. Le QNH régional sera utilisé à la fois pour la surface ES et pour l'altitude de transition. Dans l'espace compris entre la surface ES et l'altitude de transition, le pilote respectera la semi-circulaire avec un calage QNH, c'est-à-dire une altitude. De plus, les pilotes doivent respecter les règles du niveau minimal. Sauf pour les besoins de décollage et d'atterrissage et des manœuvres qui s'y rattachent, les aéronefs doivent voler à un niveau supérieur ou égal au plus haut des niveaux suivants. Les règles IFR sont au nombre de deux. Premièrement, 1000 pieds au-dessus de l'obstacle plus élevé dans un rayon de 600 mètres dans les zones à forte densité, au-dessus des villes, agglomération ou rassemblement de personnes. Deuxièmement, à une distance de 500 pieds de tout obstacle à une maison isolée ou personne isolée. Les règles IFR sont au nombre de deux. Premièrement, 1000 pieds au-dessus de l'obstacle plus élevé dans un rayon de 8 km. Deuxièmement, 500 pieds au-dessus de la surface ES. Ensuite, les règles fixées par le Code de l'aviation civile pour ne pas mettre indûment en danger les personnes et les biens à la surface. Une troisième règle fixée par l'arrêté d'octobre 1957 concernant le survol des agglomérations, des rassemblements et de certaines installations. Enfin, les règles fixées par d'autres textes que le RCA, par exemple, l'interdiction des parcs nationaux et l'interdiction de certaines réserves naturelles. Au-dessus de la surface ES, le niveau minimal n'est pas forcément utilisable si la règle semi-circulaire est applicable. On peut remarquer que lorsque l'altitude de transition est uniformisée à 5000 pieds, le respect des différentes règles altimétriques ne permet donc pas d'évoluer en vol IFR, en croisière, en espace aérien non contrôlé à une altitude inférieure à 4000 pieds AMSL. Comme un vol contrôlé est subordonné à la délivrance d'une clairance, des mesures de régulation de débit peuvent intervenir si la demande de trafic dépasse la capacité de l'organisme de contrôle. Cette prestation est rendue en métropole par un organisme centralisé qui peut déléguer cette gestion à un organisme de contrôle de la circulation aérienne. Le pilote est responsable du respect des mesures de régulation de débit et l'organisme au sol de leur application. Pour cette raison, les vols VFR peuvent être soumis à de telles mesures comme par exemple le respect de créneaux de départ ou le respect d'horaire pour pénétrer dans un espace aérien contrôlé. Il ne faut pas confondre les mesures de restriction ou d'interdiction dues à des raisons de sécurité ou de sûreté et qui sont prises sans délai par l'autorité compétente avec la notion de capacité prévisible des organismes de contrôle et qui sont prises dans un but d'accélérer et d'ordonner le trafic grâce à la connaissance notamment des plans de vol. Outre le fait que la validité d'un plan de vol est désormais portée à 60 minutes il y a deux changements importants concernant le plan de vol la clôture du plan de vol VFR et la notion de plan de vol réduit. Un plan de vol VFR peut être clos pendant le vol dès l'heure que le plan de vol n'est plus obligatoire. Pour un R1F IFR l'annulation du vol IFR conduit à la transformation de son plan de vol IFR en plan de vol VFR il pourra assurer une clôture dans les mêmes conditions. Cette nouvelle disposition ne dispense pas les pilotes de l'application des autres textes réglementaires en particulier pour un vol transfrontière le pilote devra atterrir sur un aérodrome douanier. Tout vol contrôlé doit s'effectuer avec un plan de vol. Si un vol VFR n'est pas soumis au dépôt d'un plan de vol le pilote doit communiquer dans ce cas un plan de vol réduit avant que l'aéronef ne pénètre dans un espace aérien contrôlé de classe B, C et D avant qu'il n'entre dans la circulation d'un aérodrome d'un aérodrome contrôlé en VFR spécial avant qu'il évolue dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D et E. Les éléments qui sont demandés vont permettre au contrôleur de renseigner son strip. Il s'agit du support juridique de l'accord entre le pilote et le contrôleur. L'échange de messages en radiotéléphonie à la cessation du service de contrôle équivaut à une clôture du plan de vol réduit. Pour les vols VFR, on peut revenir sur les différences entre les espaces aériens de classe C et D. Pour les deux classes précitées, il y a trois éléments identiques. Le contact radio est obligatoire, il faut obtenir une clairance d'entrée et il faut au moins un plan de vol réduit. Dans un espace de classe D, le pilote doit respecter la règle de la semi-circulaire sauf publication ou demande du pilote. Ensuite, le pilote notifiera les modifications de son vol. Dans un espace de classe C, le pilote respectera le niveau qui lui aura été assigné dans sa clairance. Ensuite, s'il veut modifier sa trajectoire, il devra obtenir au préalable une nouvelle clairance. Ceci est vrai en VFR spécial et le pilote doit obtenir une clairance avant toute modification au plan de vol réduit. Assurer un espacement entre un IFR et un VFR n'est pas sans poser des problèmes. En effet, le pilote VFR doit maintenir les conditions VMC comme aujourd'hui un pilote IFR refuse de pénétrer dans un cumulonimbus. Des changements ont été apportés dans les procédures et séparations par référence visuelle et tout d'abord en ce qui concerne l'approche à vue. Une approche à vue, c'est une approche qui est effectuée par un aéronef en vol IFR qui ne va pas exécuter la procédure d'approche aux instruments publiés. Le service rendu sera le même qu'à tout vol IFR. Les conditions d'exécution de l'approche à vue sont le pilote voit l'aérodrome, le pilote voit et peut garder le contact visuel avec le sol, le pilote juge que le plafond et la visibilité permettent une telle approche et estime que l'atterrissage est possible. De nuit, le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou à celle de la trajectoire d'arrivée. Ainsi, dans un espace aérien contrôlé, le pilote doit demander et obtenir une clairance d'approche à vue car l'organisme du contrôle doit lui rendre les services prévus pour un IFR selon la classe associée à cet espace. Dans un espace aérien non contrôlé, le pilote peut exécuter une approche à vue s'il peut maintenir les conditions VMC, il en informe l'éventuel organisme au sol, il s'intègre ensuite dans la circulation d'aérodromes selon les règles le VFR. La clairance VMC est une clairance complémentaire accordée sur la demande du pilote à un aéronef IFR deux jours en VMC pour s'affranchir des espacements réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en IFR. Le pilote assure visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci. Cette clairance n'est valable que pour une portion déterminée du vol, elle n'est délivrée qu'en espace aérien contrôlée de classe D ou E et est interdite en approche au-delà de l'IAF. On a constaté très souvent que les demandes de clairance VMC ne concernaient que deux aéronefs et c'est pourquoi a été introduite la notion de clairance de séparation visuelle. Elle est accordée pour qu'un aéronef ne soit plus séparé que d'un seul autre aéronef. Cette clairance est demandée par le pilote ou proposée par l'organisme de contrôle et elle est applicable entre deux IFR en espace de classe A, B, C, D ou E, entre un IFR et un VFR en espace de classe B ou C ou entre deux VFR en classe B. Voici un exemple d'application de la clairance de séparation à vue dans le cadre du contrôle régional. L'avion, au niveau 450, demande à descendre. Le contrôleur ne peut pas délivrer la clairance de descente car la norme d'espacement ne serait pas acquise entre les deux aéronefs. Il informe le pilote de la présence de l'autre aéronef situé 4000 pieds au-dessous de lui. Il peut lui proposer une clairance de séparation à vue. Dès l'heure que le premier pilote signale qu'il a le contact visuel et qu'il peut le garder, le contrôleur accorde la clairance de séparation à vue. Le pilote du premier avion assure visuellement sa propre séparation par rapport au second. Il faut noter qu'il est le seul responsable de la séparation visuelle vis-à-vis du deuxième avion. Pour bien comprendre les différences entre les procédures et séparations par repérage visuel, on peut imaginer la situation suivante en contrôle d'approche. Dans les images qui vont suivre, les positions des aéronefs sont indicatives et ne rendent pas compte de la réalité d'une image radar. L'espace aérien contrôlé est une CTR et TMA de classe E, espace dans lequel évoluent trois aéronefs en vol IFR. Les trajectoires autorisées sont représentées à l'écran. 1. Demande une clairance d'approche à vue car les conditions pour son exécution sont acquises. Le contrôleur accorde la clairance d'approche à vue. Le pilote choisit la trajectoire verte. 2. Demande peu après une clairance d'approche à vue telle la trajectoire rouge. Le contrôleur doit refuser cette demande car il doit maintenir des espacements entre 1 et 2 et ne peut donc le faire que s'il connaît la trajectoire et ou l'altitude de 2. Si 2 signale qu'il a le contact visuel sur 1 et demande une clairance de séparation à vue, le contrôleur peut d'abord donner une clairance de séparation à vue à 2 par rapport à 1. Ensuite, accorder une clairance d'approche à vue à 2 puisque la séparation est assurée par le pilote de 2 par rapport à 1 et le pilote de 2 choisit la trajectoire verte. Le contrôleur doit maintenir les espacements réglementaires entre 1 et 3 et entre 2 et 3. Si l'on veut résumer succinctement les principaux changements du règlement de la circulation aérienne, il faut retenir les points suivants. Le service du contrôle de la circulation aérienne est fourni selon 2 méthodes, les espacements normalisés et les informations de trafic. La classe d'espace traduit la nature du service de contrôle rendu. La permanence de l'espace aérien n'est maintenue uniquement pendant les horaires publiés. L'altitude de transition est opposable aux IFR et VFR sur l'ensemble de leur route. Les textes contiennent la notion de régulation du débit et la définition de l'organisme centralisé qui rend cette prestation. En France, la date de mise en application du nouveau règlement de la circulation aérienne est fixée au jeudi 2 avril 1992. Sur le plan mondial, la plupart des États mettent en application ce règlement entre novembre 1991 et juin 1992. Cette présentation avait pour but de souligner le concept qui a prévalu au sein du groupe de refonte de la circulation aérienne. Elle ne contient que les changements importants et ne peut dispenser quiconque de la lecture des textes réglementaires. à la fin. Merci. Merci.